La vie et la triste fin de la Belle Otero Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias, alias Caroline Otero, dite la Belle Otero, est une chanteuse et danseuse de cabaret et grande courtisane de la Belle Époque. Agustina del Carmen Otero Iglesias est née le 19 décembre 1868 de Carmen Otero et d'un père inconnu dans une famille misérable de Pontevalga, un petit village de Galice dans la province de Pontevedra. La mère d'Agustina, Carmen Otero Iglesias, et la fille cadette d'Isodoro Otero, ancien gendarme municipal devenu tavernier, et de Dolores Iglesias. Chanteuse et danseuse de rue, Carmen dit la bonne aventure. Toujours dans ses mémoires qu'il faut lire avec précaution, Carmen se marie en 1863 à un officier grec nommé Carasson. Lors d'une fête villageoise, le 6 juillet 1869, Agustina Otero est brutalement violée par un savetier du nom de Venancio Romero, ce qui la rend stérile. Dès lors, elle voue une haine à la jante masculine, comme elle la raconte dans ses mémoires. A 13 ans, elle rencontre son premier amant, un jeune chanteur de 3 ans son aîné, Paco, qui lui apprend à danser le flamenco, à chanter et à jouer la comédie dans des cafés chantants, mais la force aussi à se prostituer. Quand elle tombe malade, le médecin dénonce la situation de la jeune mineure. Elle est ramenée chez elle, mais sa mère la rejette. Elle rejoint Paco à Lisbonne. Francisco l'a fait se produire dans des maisons de jeu et des établissements malfamés dans son nouveau nom de scène, Caroline. Chantant et dansant avec une grande sensualité, elle acquiert une petite notoriété et lui permet d'exercer ses charmes dans de petits cabarets. Sa rencontre avec le banquier Furtia est décisive. Il achète sa liberté. Il lui apprend les belles manières et lui décroche des contrats dans de grands cabarets. Il l'emmène à Marseille, puis à Monte-Carlo. En 1889, elle monte à Paris, qui est en pleine exposition universelle, et rencontre l'impressario Joseph Oller, propriétaire du Moulin Rouge, qui fait décoller sa carrière de danseuse exotique. Elle se produit au Grand V-Four et au Cirque d'Été, où elle débute le 18 mai 1890. En 1890, Ernest Jurgens, co-administrateur de l'Eden Museum de New York, est en visite en France pour dénicher des nouveaux talents. Elle séduit cet impresario américain qui lui offre une tournée triomphale aux Etats-Unis. Revenue à Paris en 1892, elle se fait spécialité des rôles de belle étrangère aux folies bergères et au théâtre des Maturins, sous le nom de Belle Otero, trouvé par Joseph Oller. Elle porte des tenues de scène somptueuses, où des joyaux authentiques mettent en valeur ses saints, dont la renommée est telle que l'on murmure que les coupoles de l'hôtel Carlton à Cannes auraient été inspirées de leur moulage. Elle fait plusieurs tournées en Europe, en Amérique et en Russie. En août 1898, Otero devient la première star de l'histoire du cinéma, lorsque l'opérateur Félix Mesguiche filme un numéro de danse au moyen d'un cinématographe lumière à Saint-Pétersbourg. La projection qui a lieu le lendemain au Music Hall Aquarium suscite des réactions si violentes que Mesguiche est expulsée de Russie. Elle devient l'amie de Colette et l'une des courtisanes les plus en vue de la belle époque, avec la Carmencita, espagnole comme elle, Liane de Pougie, Cléo de Mérode et Émilienne d'Alençon. Elle entretient avec Lilliane de Pougie une rivalité tapageuse. « On se rappelle l'idée qu'elle eut, écrit André de Fouquier, pour éclipser une rivale d'apparaître un soir au théâtre dans un boléro constellé de diamants. » Mais la femme qu'elle jalousait était Liane de Pougie. Avertie de l'exhibition qui se préparait, elle arriva, les bras, le cou, les épaules et les mains absolument nues. Quand elle fut dans sa loge, qui faisait face à celle de Caroline Otero, on put voir qu'elle était suivie de sa femme de chambre portant tous ses bijoux. Elle séduit des rois Édouard VII du Royaume-Uni, Léopold II de Belgique, des aristocrates russes et britanniques, le duc de Westminster, le grand-duc Nicolas de Russie, des financiers, des écrivains tels que Gabriel Danunzio et des ministres tels qu'Aristide Briand, qui reste son amant pendant dix ans. Elle fait tourner bien des têtes et serait à l'origine de plusieurs duels et de six suicides, d'où son surnom de la sirène des suicides. Pendant la Première Guerre mondiale, elle se produit pour soutenir le moral des soldats français. En 1915, encore belle et au sommet de sa gloire, cependant consciente aussi que sa silhouette est un peu moins fine et que son nouveau répertoire au théâtre, une pièce plus classique, ne servira plus autant son image, elle prend sa retraite et s'installe à Nice. Elle y achète une maison, Villa Caroline, de 15 millions de dollars courants, mais termine dans un petit hôtel près de la gare où elle peine à payer sa logeuse car sa fortune de 25 millions de dollars courants a été dilapidée, notamment dans les casinos. Apprenant ses difficultés financières, le directeur du casino de Monte Carlo décide par la suite de payer son loyer et de lui verser une pension jusqu'à sa mort. Elle meurt d'une crise cardiaque, à l'âge de 96 ans, oubliée et pauvre dans sa petite chambre d'hôtel de Nice. D'abord enterrée au cimetière de Cocade, elle a été transférée ensuite au cimetière de l'Est à Nice. Merci d'avoir écouté l'histoire de la belle au théâtre. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.